La socio-esthétique, c'est vraiment quelque chose qui est très loin du futile, très loin de l'accessoire. Il est important de faire connaître ce métier qui, bien que son histoire soit récente, est encore mal connue. Il y a de la pédagogie, de la publicité à faire autour de cette discipline. La socio-esthétique, en deux mots, c'est une pratique esthétique adaptée à un public particulier, dans un but particulier. C'est retrouver, augmenter l'estime de soi. Les publics concernés sont excessivement variés. Pour autant, ils ont tous un point commun, à savoir ce sont des publics fragilisés. Et cette fragilité, elle peut être due à la maladie, qui peut mener d'ailleurs même à l'hospitalisation, donc la maladie grave. On a aussi des publics fragilisés par la grande précarité, l'incarcération, personne à la rue. Fragilisés aussi par le handicap, donc vraiment une multiplicité des profils. Ça commence exactement au même endroit que ce que l'on a dans un institut, et ça a exactement les mêmes limites. Ça peut correspondre par exemple à du maquillage, ça peut correspondre à de l'épilation, en particulier du visage. Ça peut correspondre à ce qu'on appelle les soins du visage. Avec une crème hydratante, on parle de modelage. Le même type de soins peut être pratiqué également au niveau des mains. La socio-esthétique, c'est vraiment quelque chose qui est très loin du futile, très loin de l'accessoire. Et on sait parfaitement que cela va apporter le terme confort et léger. Ça va vraiment apporter un bien-être. C'est ce qui ressort de toutes les études qui sont réalisées, et ce, quel que soit le type de public concerné. La personne va regagner un niveau d'estime important, ce qui va lui apporter beaucoup de bénéfices en matière de confiance en soi, en matière de bien-être, donc en matière de santé finalement en général. Il est impératif de se former puisque du fait de la multiplicité des publics rencontrés, il faut une formation pluridisciplinaire. Ça permet d'aborder les différents publics, les différentes disciplines médicales comme la dermatologie, la psychiatrie, l'oncologie, et les différents types de publics. Nous faisons intervenir des personnes œuvrant en milieu carcéral, dans des organismes non confessionnels qui œuvrent auprès des plus démunis. Donc les publics sont variés, les disciplines enseignées dans le DU sont elles-mêmes variées. Il y a un certain nombre de qualités qui sont requises. Une maturité liée finalement à une pratique déjà importante de l'esthétique, de l'empathie bien évidemment. Savoir aussi garder une certaine distance, on ne prend pas sur soi le problème particulier qui affecte la personne à laquelle on va délivrer un soin de socio-esthétique. Et puis aussi travailler en équipe puisque toujours avant d'aller vers la personne à qui on va offrir ce soin de socio-esthétique, on doit se renseigner sur la personne, c'est au préalable, et après le soin on doit rendre compte de ce qu'on a fait. Donc c'est vraiment en coordination avec toute une équipe que l'on travaille, donc on n'est pas seul comme on peut l'être en institut par exemple. L'originalité du DU de Nantes est liée au fait que l'enseignement est adossé à de la recherche. La recherche en socio-esthétique est excessivement rare, elle n'est pas très répandue. Si on arrive à ce que l'on souhaite et on a déjà des résultats qui sont très prometteurs, on arrive à avoir des résultats qui nous permettent d'asseoir la discipline, cette discipline sera définitivement incluse dans les soins de support.